Pour réaliser la crèche de cette année, je me suis un peu compliqué la vie parce que j'ai voulu partir de beaucoup plus haut. Donc au fond, j'ai mis du papier rocher contre le mur et sur le côté une toile. Et au-dessous actuellement, mon problème, c'est de rattraper le niveau. Voilà, j'ai déjà réalisé le village provençal avec les centons de puces, un dernier rang. J'ai maintenant mis la petite chapelle en haut du rocher et voilà, maintenant il va falloir avancer le rang suivant. Voilà, je viens de terminer la préparation du deuxième rang. J'ai mis les étagères, j'ai mis le sable, j'ai fait les rochers. Alors j'ai mis du papier rocher pour faire les rochers à cet endroit-là. Et puis là, j'ai mis de la mousse. Là, j'ai également mis du papier rocher. Là, j'ai posé un mur et un escalier. Et là, c'est une petite fontaine qui est en préparation. Je ne pose aucun centon sur la mousse. Je les pose sur du sable blanc. Et là, je déballe mes centons pour la taille de manière à mettre les plus petits à l'arrière. Bon là, je suis sur les centons du deuxième rang. Tous mes cartons sont repérés donc je n'ai plus qu'à sortir les centons dont j'ai besoin. Et là, j'ai préparé dans l'escalier tous les accessoires. Les murs, les ponts, les puits. Je n'aurais plus qu'à les installer au moment voulu. Je viens de terminer le troisième rang. Alors, pas évident. Ce qui est gênant, c'est le changement de niveau. Quand je dis gênant, c'est gênant à raccorder, mais on y arrive. Alors, sur le deuxième niveau, j'ai installé à présent le mouguin. Et sur le troisième rang, j'ai installé la caravane des rois mages. Ils partent de la maison empisée et ils vont se rendre jusqu'à les tables de l'enfant Jésus. Sur le deuxième rang, j'ai installé un puits et j'ai mis deux cyprès qui entourent un petit oratoire. Au premier plan du deuxième rang, trois personnages célèbres. Alors, il s'agit, en partant de la gauche, d'Alphonse Daudet, de Frédéric Mistral et de Paul Cézanne. Voilà, au troisième rang, j'ai mis la ruine avec les animaux. On va y trouver les poules, les canards, les dindons, les lapins et au premier rang, un troupeau. Là, on a le cueilleur et la cueilleuse de Lavande. Ici, j'ai installé un puits avec un petit troupeau et la dame qui vient de puiser l'eau. Là, j'ai mis une chapelle et on y trouve l'écurée, l'ange, la bonne sœur et puis quelques villageois qui sont autour. Pour le ruisseau, je garde à la tradition provençale qui est le papier d'aluminium. Je viens de terminer le dernier rang, c'est-à-dire le premier, et j'ai posé les maisons du village. Il ne me reste plus qu'à poser la crèche et tous les personnages qui vont avec le village et la crèche. Voilà, c'est là où je vais mettre la crèche et on reprendra quelques images après. J'ai terminé la rivière avec sa cascade. Je viens de terminer le dernier rang avec le village, la crèche. Voilà le village avec la cueilleuse d'olive et puis au-dessous, les ramasseurs. Là, il y a l'école avec ses élèves. Le superbe jeu de boule et devant la mairie, monsieur le maire. Il ne fallait pas manquer le marché du village avec le coin des artisans ainsi que l'étalage des commerçants. On peut voir également le Père Noël qui attend les douze coups de minuit pour se mettre au travail. Voilà à quoi ça ressemble une fois fini. de la crèche. ... ...